La question qui se pose maintenant, c'est de savoir qui appartient à l'Église catholique. On aurait tendance à penser que ce sont les fidèles catholiques qui ont été baptisés dans l'Église catholique. Rappelons-nous en effet que potentiellement, tous les hommes, précisément, sont appelés à y participer. Donc en puissance, on peut dire que tous les hommes appartiennent à l'Église catholique parce que Dieu veut faire entrer dans sa communion tous les hommes qu'il a créés. Mais c'est sûr qu'à cette unité appartiennent sous diverses formes. On dira même, sont ordonnés à, d'abord les fidèles catholiques, bien sûr, qui lui appartiennent au premier chef, mais aussi ceux qui ont la foi au Christ, qui est la tête de l'Église, et finalement tous les hommes, sans exception, que la grâce appelle ou salue. Vous voyez, il y a comme des cercles concentriques. Quand on jette une pierre dans l'eau, il y a un impact premier, et puis ensuite, il y a des cercles concentriques qui se constituent en s'éloignant du centre. Eh bien, on peut dire de la même manière que si l'Église catholique est dans l'impact du verbe incarné, qui est la tête de l'Église et qui a constitué son Église, eh bien, en même temps, il y a des cercles concentriques. D'abord, ceux qui croient au Christ, sans appartenir à l'Église catholique, qui sont donc les chrétiens séparés par les différentes ruptures, le schisme d'Orient et l'hérésie protestante. Et puis ensuite, il y a aussi ceux qui appartiennent au peuple juif de la Première Alliance, qui n'ont pas encore reconnu le Christ, qui attendent le Christ dans le drame de l'ignorance et de la méconnaissance du Christ mort et ressuscité, qui est effectivement venu il y a 2000 ans. Puis il y a aussi les musulmans, qu'on peut dire être nés d'une hérésie judéo-chrétienne. Et puis ensuite, vous avez les religions non-chrétiennes, et puis ceux qui n'appartiennent à aucune religion, et qui, d'une certaine manière, peuvent appartenir à l'Église catholique. Ce qui est certain, c'est que sont incorporés pleinement à cette société qu'est l'Église catholique, ceux qui, ayant l'Esprit du Christ, acceptent intégralement son organisation, ses moyens de salut institués en elle, et qui, en outre, grâce aux liens constitués par la profession de foi, les sacrements, le gouvernement ecclésiastique, sont unis dans l'ensemble visible de l'Église, avec le Christ qui la dirige, par le souverain pontife et les évêques. Je lis là le numéro 14 de l'Humens Gentium, qui nous montre bien que, eh bien, l'Église catholique en plénitude, c'est l'Église qui est en communion avec le successeur de Pierre. Et de là découlent tous les éléments de salut et de vérité que le Christ nous a confiés. Il reste que, je termine ce numéro 14, cité dans le Catechisme de l'Humens Gentium, l'incorporation à l'Église, cependant, n'assure pas le salut pour celui qui, faute de persévérer dans la charité, reste bien de corps au sein de l'Église, mais non de cœur. C'est intéressant parce que ça veut dire que je peux être de corps dans l'Église parce que je suis baptisé, j'ai fait mes communions, comme disent les gens, je vais peut-être même à la messe le dimanche, je donne aux données du culte, je n'ai pas de difficulté pour être en communion avec l'évêque et le pape, mais je ne vis pas dans la charité, je suis en état de péché mortel, par exemple, je suis séparé de Dieu, donc j'ai beau appartenir de corps à l'Église, c'était visible, mais pas que, c'était aussi invisible, par définition, eh bien, de cœur, je ne lui appartiens pas. À tel point que l'on pourrait dire que, comme nous l'avons dit dans la précédente catéchèse, ou l'une des présentes catéchèses, que l'Église est sainte, même si elle est composée de pécheurs, et le pécheur appartient à l'Église par la part de sainteté qui est en lui. Si l'orientation de son cœur par la charité appartient en Dieu, le péché est encore en lui. Du moment que le péché ne l'emporte pas sur la grâce, eh bien, pour la part qui est dans la grâce, pour la part de notre vie qui appartient à la grâce du Christ, nous appartenons à l'Église. Évidemment que la part de péché ne lui appartient pas. Avec ceux qui, étant baptisés, portent le beau nom de chrétien, sans professer pour autant intégralement la foi, ou sans garder l'unité de communion avec le successeur de Pierre, eh bien, l'Église se s'est unie pour de multiples raisons. Ceux qui ont reçu validement le baptême se trouvent dans une certaine communion, bien qu'imparfaite, avec l'Église catholique. Avec les Églises orthodoxes, cette communion est tellement profonde qu'il manque très peu de choses pour que nous puissions manifester cette pleine communion à travers la célébration commune de l'Eucharistie. Qu'est-ce qui manque aux orthodoxes ? Eh bien, c'est de reconnaître la primauté de Pierre. Les orthodoxes reconnaissent une certaine primauté, mais qui est une primauté d'honneur. C'est le primus inter pares, le premier, entre les semblables. Ce qui n'est pas juste. Il n'y a rien qui contrevient le plus à la mission que le Christ confie à Pierre et aux autres apôtres qu'une primauté d'honneur. Jésus n'a pas appelé ses apôtres à un honneur et au contraire, il leur dit « Celui qui veut être le premier, eh bien qu'il soit le serviteur de tous. Celui qui veut être le plus grand, qui va avoir tous les honneurs de la charge, eh bien qu'il soit l'esclave de tous. » Donc, il est évident que cette conception d'une primauté d'honneur ne convient pas du tout à l'intention de Jésus dans l'Évangile lorsqu'il fonde son Église sur Pierre, à qui il a confié, effectivement, une primauté. Mais voilà, il manque cette communion avec le successeur de Pierre pour que nous puissions tous ensemble manifester la pleine communion de l'Église catholique, c'est-à-dire célébrer ensemble l'Eucharistie.